... Bonsoir Linda. Bonsoir Fais, bonsoir à tous. Entre le Niger et le Bénin, les relations sont très tendues sur la genèse du problème. Et cette crise entre les deux pays voisins de l'Afrique de l'Ouest, nous écouterons les deux parties, depuis Cotonou, mais aussi depuis Niamey. Le Niger, Kiron, sa coopération militaire avec les Etats-Unis, Washington, a profané des menaces à Niamey, pays souverain. Analyse dans quelques instants d'un militant panafricain. Nous écouterons ce soir un autre témoignage, recueilli par Neslène D'Ahmoun lors de son déplacement dans les camps de réfugiés sahraouis. Témoignage d'un journaliste qui a du mal à exercer son métier. En République démocratique du Congo, un déplacement massif découle des violents combats à l'Est. L'Est El-Reni sera avec nous ce soir pour en parler. Puis, sport, cyclisme, tour d'Algérie, un cycliste allemand, vainqueur de la troisième étape, l'Algérien Sahiri, nouveau maillot jaune. Bienvenue à tous. Vive tension entre deux pays voisins de l'Afrique de l'Ouest, entre le Niger et le Bénin. Rien ne va plus. Les deux parties s'accusent mutuellement. Niamey maintient fermé ses frontières avec Cotonou. Ce soir, la parole est donnée à chacun d'entre eux. C'est exprimé via leurs médias. Nous avons d'abord le journaliste nigérien Ibrahim Adialo. Il nous explique comment cette crise est née, la genèse du problème. Cette crise, il faut le dire, elle prend de l'ampleur parce qu'outre cela, le Niger vient de faire sortir un document qui interdit pratiquement l'acheminement du fret du port du Togo au camion immatriculé béninois. Et de l'autre côté, le Bénin aussi interdit à tous ses ressources de faire convoyer des vivres du Bénin vers le Niger. Donc la frontière est pratiquement fermée. Mais ce qui est utile à comprendre ici, c'est quoi ? C'est surtout le problème autour du pipeline. Le Niger va manquer beaucoup d'argent si jamais le brut n'est pas parti. Mais aussi le Bénin qui se met face à la justice internationale parce que c'est interdit pour un pays qui n'a pas accès au littoral d'être interdit par un autre pays qui en a accès. Donc là déjà le Bénin a un problème avec le Niger sur ce plan. Niamey qui a évoqué la présence en territoire béninois des camps de l'armée française, ce que Cotonou réfute catégoriquement. On écoute à ce propos le journaliste béninois Serge Ayaka. De façon officielle, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé récemment. Il a rappelé qu'une base militaire n'est pas une aiguille dans une botte de poing. Et donc tous les journalistes qui le souhaitent, c'est justement ce qu'il a dit. Ils peuvent descendre sur le terrain et puis aller se rendre compte de par eux-mêmes de l'existence ou non de base militaire aux abords de la frontière nigérienne. Hier aussi, l'ambassadeur de la France près le Bénin s'est exprimé sur la question et a rappelé qu'il n'y avait pas de base militaire et qu'il ne comprend pas d'où serait partie cette polémique-là. Il a juste rappelé qu'il y a eu quelques mois, sinon quelques années, et il y avait des coopérants militaires qui ont été envoyés dans une région, notamment Tanguyeta, et qui y ont travaillé. Mais en dehors de ça, il n'y a pas véritablement, comme le pense la partie nigérienne, une base militaire de l'autre côté de la frontière. Bénin à Niger, le torchon brûle. Le travail a été réalisé par l'Abera Slimani pour le journal Africa. Il y a quelques jours, le Niger avait décidé de rompre sa coopération militaire avec les États-Unis. Le Premier ministre Alemah Amal-Lamizen l'a indiqué dans une interview accordée au Washington Post. Il a précisé que son gouvernement avait été menacé par les officiels américains sur son propre territoire. Si Niamey venait à signer un accord avec l'Iran pour vendre l'uranium qu'il produit, Mahaman Bechir, militant panafricain, estime que c'est une question de souveraineté. Notre pays, le Niger, a dépassé aujourd'hui, enfin pas que le Niger, l'humanité tout entière aujourd'hui, dans les rapports qu'il faille entretenir entre États. Nous avons dépassé l'ère où un autre État peut prétendre avoir son mot à dire sur les choix politiques, sur les choix économiques, sur les choix de développement d'un autre pays. Le Niger peut et va effectivement vendre son uranium à l'Iran s'il le veut bien. Parce que nous sommes des États souverains. Je reviens encore sur le mot souverain. Le Niger peut décider aujourd'hui si son intérêt se retrouve dedans dans l'initiative d'aller vendre son uranium à l'Iran. Je pense que nous n'avons pas de compte à rendre, nous n'avons pas de démarche à faire pour convaincre un autre État qui se dit souverain ou qui se dit gendarme du monde. Mais bien au-delà de ça, si aujourd'hui les Nigères décident de vendre son uranium au pire monstre qu'il soit, tant que ce monstre est reconnu par la communauté internationale, tant qu'il y a des populations qui y vivent, tant qu'il y a des intérêts pour les Nigériens qui s'y trouvent, moi je pense qu'engager un échange économique avec ces pays ne doit pas faire objet de justificatif. Jusqu'à menacer carrément notre pays. Je pense que cela doit s'arrêter. Le procureur de la Cour pénale internationale a annoncé son intention de mettre un terme d'ici une année à son enquête sur les crimes commis en Libye depuis 2011 contre l'humanité et crimes de guerre. Kalim Khan évoque des progrès importants dans son rapport remis au Conseil de sécurité de l'ONU. Et suite à la demande de l'Afrique du Sud, la CIJ, la Cour internationale de justice, tiendra finalement ses audiences ce jeudi vendredi. La plus haute juridiction de l'ONU a été saisie, on le rappelle, pour demander à l'antité sioniste. Le retrait de ses troupes de Rafa, Pretoria avait déjà saisi la Cour fin décembre dernier, accusant l'antité sioniste de génocide à Raza. Et dans ces zones à haut risque, les médias ont du mal à accomplir leur mission et exercer leur métier. Pour étayer, nous avons ce soir le témoignage d'un journaliste sahraoui qui exerce dans les territoires occupés. Il s'appelle Abdel Krim Riquet. Il dénonce les pratiques du colo marocain. Il s'exprime au micro de Neslène Dahmoun. C'était lors de son déplacement tout récemment dans les camps de réfugiés sahraouis. En vérité, les conditions de travail sont très difficiles. Les journalistes et les activistes font face à des pressions, ils sont réprimés. Et parfois, le prix à payer, c'est de perdre la vie ou des peines à perpétuité. Nous avons des collègues qui sont en prison actuellement. Ils veulent priver les journalistes de leur bien, de leur travail et de leurs droits. Ils veulent nous faire peur, nous faire taire, nous terroriser avec différents moyens, en nous intimidant. En réalité, le peuple sahraoui et les journalistes vivent dans les territoires occupés sous un blocus médiatique. En République démocratique du Congo, les Nations Unies appellent à privilégier la voie diplomatique pour parvenir à une solution politique au conflit en RDC, y compris le processus de l'Owanda, le dialogue de Nairobi ou encore d'autres efforts diplomatiques. La guerre fait rage sur place. Le nombre de tués, de blessés, de déplacés ne fait qu'augmenter les estels réunis. Environ 7 millions de personnes sont déplacées en RDC, selon les Nations Unies. Des chiffres en augmentation constante depuis le mois d'août dernier. Le Nord-Kivu et l'Iturie sont les régions les plus touchées par le conflit sécuritaire avec le groupe rebelle. 1M23, soutenu par le Rwanda voisin. Depuis Kinshasa, Jean-Pierre Eallet, journaliste. Nous sommes à l'attente de la convocation imminente du Parlement en congrès devant le président de la République, ainsi que le Congo puisse attaquer et répondre aux agressions du Rwanda. Dans une interview accordée au journal Le Figaro, peu avant de quitter la France, le président de la République, Félix Antoine Tissékédi, a annoncé qu'en représailles, la guerre avec le Rwanda est possible. Bien que le Rwanda est en train de nier sa contribution à ce macabre et triste bombardement, la RDC est en train de demander aux Nations Unies et à la communauté internationale de condamner cette agression. Les Nations Unies appellent à privilégier la voie diplomatique en vue de parvenir à une solution politique au conflit en République démocratique du Congo. En encourageant la RDC et le Rwanda à relancer la médiation internationale, notamment le processus de l'Ouanda. D'abord pour l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel, le secrétaire général de l'ONU a nommé un nouvel émissaire. C'est l'américaine Barry Freeman, la diplomate juive d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la paix et sécurité internationale. Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko décide d'une suspension temporaire de tous les travaux de construction sur les dépendances du domaine public maritime de la région de Dakar. Une commission ad hoc doit examiner la légalité et la conformité des titres et occupations dans ces zones dites stratégiques. Centrafrique, en moins dix personnes, ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées par des hommes armés dans un chantier minier de l'Ambé-Lampoco. Le calme est déjà revenu dans la localité après que les assaillants se sont retirés du chantier minier. En Côte d'Ivoire, plus de 175 millions de dollars ont été mobilisés pour une centaine d'initiatives en faveur du développement durable. C'est le système des Nations Unies pour le développement qui finance tout ce programme. Et puis le Zimbabwe qui a besoin de quelques 85 millions de dollars pour financer les programmes d'aide, ce qui vise à répondre à l'impact de la sécheresse sur les enfants dans ce pays, des besoins estimés par l'UNICEF. Une série de brèves pour terminer cette édition. D'abord, cyclisme Tour d'Algérie 2024. La troisième étape a été remportée par le coureur allemand Meo Hamann. Parmi 73 autres, représentant 16 équipes l'étape du jour, Moussa Galem Tenez, disputé sur une distance de 156 kilomètres. L'Allemand a devancé l'Algérien Ayoub Sahiri de l'équipe de Delibrahim. Il est devenu le maillot jaune de leader. En football, finale de la Ligue des champions CAF, Manchal et l'espérance sportive de Tunis accueillent l'Ehli d'Egypte tenant du titre. Le match aura lieu à Radès à 20h. Le match retour est programmé pour le samedi 25 mai au Caire. Et en prévision du mondial 2026, le DTN de la FAF Mehdi Abid Shalef a été désigné par la commission d'arbitrage de la Confédération africaine en tant qu'évaluateur des arbitres du match. Maligana, prévu pour le 6 juin au stade de Bamako. Un match comptant pour la troisième journée, groupe 1. Voilà, c'était les infos africaines. D'autres nationales et internationales vous seront présentées par Fethi Bendeli dans la chronique sport. Cette édition se termine à 18h11 sur les ondes d'Algéchiens 3. Elle a été réalisée par Selma Figuir.